un petit sapin ultra gourmand et vous pouvez faire ça avec vos enfants ça c'est mon petit kit sapin justement voilà donc vous avez le support et vous avez tous les emportes pièces pour faire un chaud au sapin alors ici on va faire avec de la pâte feuilletée donc il vous faudra tout simplement de pâte feuilletée et du chocolat à tartiner voilà tout simplement on n'hésite pas à mettre du chocolat on en met bien partout et on va venir reposer une seconde pâte feuilletée par au dessus alors là il faut y aller d'un coup sec franchement pas se rater pour ce soit bien une au dessus de l'autre on va prendre tous nos emportes pièces alors je vais pas faire les deux premiers les deux plus grands on va démarrer à partir de cela vous pouvez les faire comme vous voulez le tout petit je vous conseille pas forcément de le faire celui ci là parce qu'en fait on n'arrive pas à faire le trou au milieu et puis il est tellement petit que au niveau de la cuisson par rapport aux autres c'est compliqué quoi mais si vous avez envie vous faites c'est vous qui voyez voilà donc tout simplement avec mes emportes pièces pardon que j'ai bien enfoncé pour bien marquer ma patte je viens tout simplement récupérer toutes mes petites étoiles que je pose au fur et à mesure sur ma toile plongère alors pour être tout à fait honnête entre deux j'ai remis la pâte feuilletée au frais puisqu'elle commence à trop se réchauffer et pour pas que les étoiles s'arrachent ou les enlevant j'ai préféré remettre un petit peu au frais n'hésitez pas à faire ça d'ailleurs vous aussi comme ça vous êtes sûr de les avoir entières on va faire le petit trou au milieu pour pouvoir les passer dans le support ce qui est bien que ce petit kit c'est que tout est fourni vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça donc là ici c'est au nutella j'en ai fait l'autre jour salé avec des épices mais vous pouvez aussi faire ça avec la pâte sablée enfin voilà plein de petites choses super sympa à faire voilà après une petite cuisson au four on va tout simplement les enfiler dans le support pour que ça tienne et nous voilà avec un joli petit sapin et je lui rajouterai aussi un petit peu de sucre glace après pour lui donner un petit sapin enneigé